Nous sommes Julie et Martin, donc on est belges, tous les deux, et on vient de passer un mois en Bolivie. On a été au lac de Ticaca, et puis au parc national Sajama, et ensuite dans le sud de l'Ipeze. Et puis finalement on avait prévu un trek avec l'agence Taki. Et voilà, on vient de rentrer du trek, on a fait des beaux sommets, on a fait des escalades, on a marché dans de la neige très 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 profonde. C'était pas facile, mais on a passé des beaux moments, avec une chouette équipe, et c'était très bien passé. Nous ce qu'on voulait c'était partir avec une agence sérieuse, avec des guides qui seraient qualifiés, ou certifiés, où on serait sûr d'être bien accompagnés par des personnes qui connaissent bien le terrain, et puis aussi de pouvoir aller dans des endroits un petit peu hors des sentiers battus, voir la montagne vraiment sauvage, sans être dans la foule. Moi j'ai l'impression que c'est surtout l'échange de mails avec Anne, qui a directement été très enthousiaste, en communiquant vraiment son enthousiasme, en disant que tout ce qu'elle nous proposait nous donnait vraiment envie. Et puis c'est aussi le programme, vraiment comme elle dit Julie, qui allie en même temps, qui était une sorte de traversée dans le massif, et qui se finit par un sommet, et donc qui allie en même temps Ascension, et une partie un peu plus trek. Ce ne sont pas forcément des conditions météo comme on en a l'habitude dans les Alpes, où le temps est mauvais, il y a des nuages, où il risque d'y avoir une tempête, c'est que le massif est le plus sauvage, et donc il y avait beaucoup de neige, la trace n'était pas faite à l'avance, donc c'était beaucoup plus une expédition dans quelque chose d'inconnu, que dans les parcours dans les Alpes. Hugo, notre guide, a vraiment essayé de s'adapter à ce qu'on voulait, en même temps en fonction des conditions de neige, mais aussi en fonction de ce qu'on voulait, puisqu'on a terminé le trek un jour plus tôt, et après il nous a proposé d'aller grimper sur du rocher, juste à côté de la Paz, et on a été au resto. Et on a été au resto après avec lui, donc il y a en même temps une bonne ambiance, et en même temps il a voulu vraiment essayer de s'adapter, et de à chaque fois nous proposer des alternatives, ou de nous demander ce qu'on voulait faire. Bien sûr, il faut venir, il y a énormément de choses à faire, c'est super à varier, nous on en a fait qu'une partie, et il y a plein d'autres choses qu'on voudrait voir. Ce qui est chouette aussi, c'est que beaucoup de choses ne se passent pas comme prévu, au niveau des transports, au niveau des... Moi je trouve que ça rajoute au... ça rajoute... C'est l'ambiance. Oui, ça rajoute à l'ambiance, à l'aventure, même pas spécialement quand on est en montagne, mais ça rajoute à l'aventure dans le pays, d'expérimenter des autres manières de faire. C'était super.